Yo les amis bienvenue sur Tetris 99 et Black Metal of Power ça change du Captain Pasta là c'est la vraie voix du bonhomme donc on est sur Tetris 99 le meilleur jeu de la vie moi c'est mon battle royale c'est son battle royale c'est ton battle royale c'est notre battle royale c'est voilà pour moi oublier Fortnite oublier Apex oublier tout Tetris 99 sachant que le jeu il est gratuit entre guillemets en fait tu achètes juste l'abonnement Nintendo oui parce qu'on vous l'a pas dit il a pas précisé mais c'est sur Switch ouais c'est sur Switch forcément oui parce que maintenant en fait les jeux Tetris vont plus sortir sur Switch enfin les jeux Tetris tu veux maintenant ils vont plus sortir entre guillemets sur Nintendo par rapport à des trucs de droit fait ça c'est compliqué mais en gros maintenant ça sera vraiment plus sur Nintendo depuis quelques années plus ou plus plus d'accord je suis sûr donc du coup l'idée qu'ils ont eu génial c'est tu payes 20 euros ton abonnement pour jouer en live donc c'est pas très cher à l'année sachant que tu as des jeunesses offerts et avec le mec il t'offre ça l'idée c'est t'as 99 joueurs et il faut se battre et le dernier qui gagne ben il gagne il est content c'est un battle royale quoi c'est un battle royale voilà alors ce qui tue c'est ça quoi t'as vraiment toutes tes stats qui vont être faites donc t'as les simples donc lignes les doubles et triples et t'es tristes total de lignes enfin voilà les petits spins t'as vraiment tout il est génial si tu sais jouer à Tetris si tu ne sais pas jouer à Tetris comme moi t'es mort bon je vais être le commentateur de ces parties là parce que il a du mal à commenter et en même temps jouer oui ce qui peut se comprendre c'est compliqué donc principe du jeu c'est pareil qu'un battle royale il faut être le dernier sachant qu'en fait ici vous avez un système de pour tuer les autres comme vous pouvez voir vous avez une sorte de petit petit truc vert là qui se balade une sorte de viseur ça va être les personnes qu'il va cibler quand il va faire des lignes en fait il va envoyer des malus à ces personnes là qui sont ciblées ça s'appelle un chaos facile en fait le chaos facile c'est ceux qui sont plus proches de la du haut on va dire d'empilement qui va les viser tout seul pour les tuer voilà donc là ce qu'il va faire il va essayer la stratégie ça va être de sa stratégie à lui ça va être de monter de son côté le plus haut possible parce que plus on monte haut plus aussi on va avoir des bonus afin de faire plus de dégâts aux offres donc ça va être le principe là ça va être la stratégie de notre perminouze c'est de monter le plus haut possible en étant en position confortable afin de faire le plus de dégâts possible sur la fin ouais grosso merdo c'est ça dans l'idée dans l'idée c'est à peu près ça voilà voilà je suis bien en train de me faire remplir il se fait remplir comme il faut tu vois j'attends tranquille je suis pas pressé moi je dois jouer il faut prendre son temps pour jouer à Tetris sachant aussi que ce qu'il fait ce des T-spin qui rapporte beaucoup de points un T-spin c'est égal à un Tetris ouais c'est ça si t'es en fait si tu veux si tu fais un T-spin double ça va te faire comme un Tetris ça fait quatre lignes si tu fais un T-spin triple ça te fait six lignes ouais c'est la puissance la plus forte en fait c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort qui existe donc là dans l'idée je me suis mis encore au facile comme a dit le gabier c'est pour viser les plus faibles parce que les plus faibles moi j'en veux pas aléatoire bah en gros si tu as visé de l'aléatoire c'est le bordel les chevrons ça aussi c'est un autre point qu'il faut préciser les chevrons en fait c'est ce qu'il y a en dessous par exemple KO vous voyez 76 ça c'est le nombre de participants qui reste en dessous KO 1 c'est le nombre de KO que j'ai fait et les petits chevrons du coup qui apparaissent juste à côté c'est son niveau de puissance voilà c'est ça plus je vais tuer des gars qui ont des chevrons plus je vais taper très fort par contre ce qui est bien c'est tu vois le 1 qui apparaît c'est à dire ça c'est le nombre de lignes que moi j'envoie là par contre tu vois je vais faire un vrai petit spin toutes les lignes étaient pleines 5 lignes parce que du coup en fait j'ai enchaîné aussi tu as plusieurs trucs pour ton truc en fait bon bref sachez dans tous les cas que si vous ne savez pas jouer à tetris essayez pas essayez pas le truc entraînez vous d'abord sur Puyo Puyo Tetris ouais on va y venir dessus là d'ailleurs je finis juste la game et on y va dessus entraînez vous là dessus avant si vous voulez vraiment je suis vraiment intéressé par ce jeu mais ne vous lancez pas comme ça vous allez vous faire défracter l'anus mais d'une puissance après il est génial mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'entraînement c'est taré tu te dis mais c'est quoi un petit spin voilà quoi c'est vraiment en mode des mertons mon copain c'est après ouais c'est ça tu as plusieurs systèmes c'est à dire que tu vas aligner à faire tes spins donc ce qui est plus fort tu vas pouvoir faire les tetris ce que tu sais pas faire au monde quoi tu diras et ensuite tu peux faire des combos des combos par exemple tu as c'est ça voilà tu vois oui où tu les enchaînes enchaîner les lignes l'une après l'autre et en fait au bout d'un moment ben tu vas faire tellement de dégâts mon copain mais c'est juste violence donc là on peut voir qu'il a fait deux chaos il a gagné en chevron encore ouais je suis à 25% patate voilà pas non plus ouf on vas y concentre toi essaie de faire un top 1 on sait jamais un coup vous pouvez voir ça commence à être tendu au niveau de la vitesse concentrez-vous à perminouze voilà niveau de vitesse a commencé à être pas mal il va falloir s'il se concentre une seule erreur à ce moment là ça peut être fatidique une erreur il peut toujours rattraper mais une erreur et ça peut être foutu donc là le but voilà ça va être de survivre il va essayer de survivre le plus possible il reste plus que dix joueurs en jeu là je pense oui il est bon c'est pas une erreur c'est pas une erreur c'est pas une erreur j'ai fait exprès voilà pour me dégager ce tetris par contre il faut vraiment réfléchir à plusieurs points d'avance en fait oui parce que vous avez en haut à droite vous avez les différentes pièces qui vont arriver au fur et mesure donc là tu le sens comment je ne sais pas c'est tout pour arriver bon ça a l'air d'aller pour l'instant encore un chaos il est à plus de 50 % hop je vais me mettre en riposte par contre en gros en riposte c'est quand quelqu'un t'attaque tu je renvoie son attaque je réfléchis pas en fait ça repart automatiquement ça retourne à la revoir ou c'est normal c'est fin de partie c'est comme ça donc comme vous pouvez voir si vous déjà pour arriver jusque là faut vouloir bah faut aimer si c'est jouable non c'est plus jouable j'ai mis trop de temps ah c'est con deuxième hein donc voilà vous avez pu voir un top 2 pas un top 1 un top 2 deuxième dommage j'ai pas eu assez de réflexe sur la fin donc ouais on peut passer tout de suite sur Puyo Puyo si tu veux ouais Puyo Puyo comme ça vous c'est un autre voilà Puyo Puyo Tetris si vous voulez vous exercer partez sur ce jeu d'abord parce qu'il ya Puyo Puyo déjà c'est sympa Puyo Puyo et puis le Tetris vous avez aussi tout qui expliquait les différents on va dire stratégie du Tetris et du Puyo ouais et surtout qui est pas cher et il est sorti lui par contre Puyo Puyo Tetris surtout ouais vous l'avez sur toute plateforme voilà alors l'idée c'est Puyo Puyo c'est un truc de Dragon Quest ou je sais plus non pas Dragon Quest je sais plus un RPG japonais où c'était des méchants en gros ils sont partis dans le délire de prendre ces petites boules de méchant parce que si tu mets quatre couleurs identiques les unes à côté les autres tu les fais disparaître par contre pour que ça fasse à envoyer à l'envoyeur quoi en gros il faut faire au moins deux combos ça veut dire qu'au moins par exemple les bleus qui se touchent et en même temps les bleus qui s'éliminent et du coup tu as envoyé une boule à ton ennemi et du coup tu as les championnats du monde parce que c'est pas son e-sport ça y est et d'ailleurs ils sont en train d'en parler pour mettre tout ça je crois aux JO aux JO donc peut-être que vous verrez Pyrminous aux Jeux Olympiques de Tetris dans l'équipe française présente la France et voilà tu as les mecs bon j'en suis loin ils arrivent à 17 18 combos easy quoi c'est assez abusé donc du coup on arrive là tu as le mode d'aventure un peu basique quoi vraiment basique mode d'aventure ça vaut pas le coup mode en ligne qui est juste une tuerie super rapide super bien tu as les leçons donc par contre il est tout en anglais tu as les leçons pour apprendre à jouer à Pouyu Pouyu les leçons pour jouer à Pouyu Tetris fusion et Tetris mais pour le mieux c'est Tetris et Pouyu Pouyu et dedans justement ils vont t'apprendre à faire par exemple on va se mettre un expert voilà et du coup tu vas apprendre des techniques en fait voilà à faire un T-spin voilà et là il va te montrer comment faire un T-spin de bordel mais bon s'on s'en fout tu as le Métipier pour jouer à plusieurs donc sur la switch chacun son petit joycon voilà c'est plutôt cool le solo arcade mode solo mais avec plein de mode d'Alversus où tu vas faire un Tetris contre Tetris un Pouyu Pouyu ou un Tetris contre Pouyu ça c'est cool tu as le mode fusion qui est nul je n'aime pas du tout il est vraiment mauvais le swap je l'adore beaucoup c'est à dire que tu vas avoir 30 secondes il me semble pour jouer Tetris et ça swap sur Pouyu tu vas jouer sur deux plateformes en même temps donc du coup ça devient hyper stratégique les challenges ça c'est super bien c'est justement pour s'entraîner tu as le mode marathon faire 105 en ligne le plus vite possible à faire du Tetris en non-stop voilà donc tu as tout qui est marqué tu as le handless ça c'est pas mal aussi tu as plein plein de petits modes sympa à découvrir dedans le Big Bang ça c'est juste génial c'est pour vraiment apprendre mais je vais montrer pour le Tetris au moins des persos on s'en fout les persos ils ont exactement les mêmes trucs il n'y a pas de pouvoir un plus fort que l'autre on s'en fout c'est juste que je prends parce que lui quand tu fais plein de combos il gomme pipi et ça fait chier tout le monde voilà là en fait tu vois il va te dire tu vas faire ça le plus vite possible donc là comme vous pouvez voir il y a la maîtrise du Tetris donc du coup tu apprends à bouger dans le bon sens tes pièces du premier coup et à aller le plus vite possible ainsi de suite tu vois et alors ce qui est bien c'est à dire qu'au début l'ordi va être hyper mauvais mais au fur et à mesure que tu vas jouer il va s'améliorer et jusqu'à avoir un niveau pas dégueu donc voilà et même quand tu joues en solo arcade donc partie classique de Tetris ou de Puyou t'as l'ordinateur au début qui va être une vraie d'homme et plus tu gagnes et bien plus il va devenir difficile en fait de lui même l'ordi le mode va avancer et ça c'est plutôt cool alors par contre pour jouer à ce jeu je ne vais pas au joystick c'est vraiment à la flèche le joystick en fait il va faire souvent des TP donc les téléportations de pièces directement vers le bas d'un seul coup en fait tu vas être décalé sur la droite et lui va comprendre qu'en fait tu fais ça vers le haut et ça top TP à la fond quoi donc voilà après tu as le mode de classement aussi pour le mode en ligne qui est bien avec des grades et tout ça gagner et ce qui est bien par contre dans ce mode de classement c'est à dire que plus tu perds plus tu vas descendre dans le classement et perds dans le grade donc en fait tu peux perdre tes grades et descendre ouais comme ça ouais c'est considéré comme du T-spin mais dans les valeurs ça c'est pas du T-spin et tu vois dans l'idée en fait ça va te montrer mais tiens la pièce tu peux la bouger comme ça tu vois au bordel voilà quoi il l'a pris c'est normal là mais l'idée c'est ça et ça je trouve ça hyper intéressant donc vous savez si vous voulez vous lancer dans Tetris 99 entraînez-vous d'abord pour moi d'abord ça voilà d'abord ça ouais et surtout le mode marathon le mode marathon en fait ce qui va être terrible c'est 105 années le plus vite possible si tu passes la barre des 6 minutes pour être un temps assez correct ça va dire que tu commences à avoir le niveau pour arriver à faire des top 1 tranquillement sur Tetris 99 et sachant que la vitesse ça va être la même que dans le 99 ouais ça va être de plus en plus rapide ouais et c'est exactement la même vitesse qu'à la fin donc t'en auras déjà l'habitude tu vas pas être surpris à la fin en mode jeu stress quoi ouais voilà ouais pour moi enfin voilà c'est les jeux ceux-là je les ai zonés mais de chez zonés quoi et t'apprends voilà quoi et c'est vraiment aller du coup le plus vite possible pour jouer t'en as des mecs qui vont à des vitesses à des vitesses folles quoi moi j'y suis pas encore à ce niveau-là malheureusement j'ai pas raté ouais non mais ouais pour moi franchement c'est le battle royale qui manquait quoi ça me fait du bien à faire un jeu où il faut réfléchir un minimum pas besoin en mode si j'avance je tire je suis content j'appelle Jean-Kévin j'ai acheté un skin Fortnite à 70 balles donc voilà et les musiques vous pouvez les changer si vous en avez marre de tes fisques donc voilà c'était Tetris 99 plus Puyo Puyo Tetris on espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu comme d'habitude sauver un lamantin des mers sauver un lamantin des mers ça c'est un très important très important sauver le lamantin des mers et on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo on va voir au public ça va être plutôt une bonne nuit une bonne nuit ouais c'est bon on va pas se dorer on sait très qu'en général vous regardez ça tard la nuit ouais et lui il parle de cochon cochon nous on va bon allez on vous fait le poutou ouais poutou poutou on vous dit à bientôt et on verra sur quoi ça sera la prochaine fois c'est ça allez tchus 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 Sous-titrage ST' 501